On le vit tous et nous le subissons quotidiennement. L'avis de grève sera sur la table du ministre de la fonction publique. Je peux donner ma main à couper dans ce studio. Je sais que ce syndicat, il n'est pas aussi courageux et aussi brave pour certainement aller, pour mettre sa menace à exécution le mercredi prochain. Je donne ma main à couper dans ce studio. Et le gouvernement, il y a des signaux comme quoi le gouvernement ne va pas céder parce que le seating dont tu parles tout à l'heure, il paraît, ça fait déjà quelques jours, les initiateurs font l'objet de beaucoup de menaces. Beaucoup de persécutions. Oui, justement. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de penser à trouver une solution adéquate, on est là en train de chercher les initiateurs. Moi, je voudrais quand même être un tout petit peu optimiste. Pour moi, ce syndicat, il est allé trop loin pour ne plus réguler totalement. Non, rien ne justifiait que le syndicat subitement fasse passer son préavis, c'est-à-dire un des points de sa plateforme revendicative pour un préalable. Et désormais conditionner toute reprise de discussion à la satisfaction de ce préalable. A priori, il y a un cap qui a été passé. Et ce cap-là, c'est justement le sujet, Pendeza. Si ce syndicat, s'il recule dans ce dossier-là, sans avoir obtenu cette revendication, au moins cette revendication, non, il sait qu'il se ruine à jamais. La dernière chose que je voudrais dire, je pense qu'en 2006-2007, personne ne pariait non plus sur l'envergure. La mobilisation du mouvement syndical, c'est clair, à l'époque. Je vous comprends parfaitement, le contexte justifie le pessimisme, mais je pense que, non, le syndicat n'a pas le droit à l'erreur. À l'erreur, oui. Non, pourquoi mon pessimisme prudent ? Il va venir là aussi. Non, pourquoi mon pessimisme prudent ? En une phrase, je voudrais juste dire à M. Sansot, que les syndicalistes le disent, qu'eux, il n'y a aucun dialogue de trop pour un syndicaliste. Ça veut tout dire. Oui, mais il faut voir la conclusion, ils ont été formelles. D'accord, c'est qu'ils veulent ici la possibilité du dialogue qui est donné par le gouvernement. Ils seront à la table de négociation. Non, non, mais ils ont précisé, ils ont précisé que, tant que, non, attends, permets, juste, la dernière phrase même, l'évoque. C'est-à-dire, ils ont été très clairs. Pas une seconde rencontre, tant que Pendessa n'est pas libre. Moi, je me raccroche à ça. Ça, déjà, je me dis que c'est osé et ça veut dire tout. Le parquet, le communiqué du parquet met à l'eau, aujourd'hui, certainement, les espoirs du syndicat. Bien entendu. Le parquet dit d'assumer la responsabilité. Est-ce que cela ne peut pas amener le mouvement syndical aussi à être figé sur sa position ? C'est une première que le parquet de Dixine s'exprime sur un cas, sur une détention. Même avec Souleymane, avec les foniqués et autres, il y avait des communications tardives ou des communications d'après. Mais pour cette fois-ci, le parquet veut juste faire signifier au syndicat que le gouvernement ne peut absolument rien faire. Alors, on verra. Il y a deux choses. La première. Et ça, justement, le procureur lui-même, il dit que s'il a pris la parole pour s'exprimer là-dessus, c'est parce que c'est une procédure de deux heures publiques. Ordinaire. Ordinaire, voilà. Mais deux heures, je vous disais la fois dernière qu'il n'y aurait pas si l'État, parce que la sortant du gouvernement, c'est l'État, y compris l'appareil judiciaire. Parce qu'on peut estimer aujourd'hui que ce n'est pas le gouvernement. Logiquement, c'est-à-dire que formellement, ce n'est pas le gouvernement qui a mis en prison PNDESA. Là, formellement, c'est la justice. Il est avec l'appareil judiciaire. Après, nous, on sait d'où peuvent venir des ordres et d'où tout ça peut partir. Mais nous restons derrière la loi. Et sous l'effet. Et cette loi-là, je disais la fois, je ne sais pas si c'est dans cette émission, si c'est dans notre émission de dimanche, je disais que le gouvernement, pour plusieurs raisons, cette fois-ci, l'État n'aurait pas raison de dire, non, c'est une affaire de justice. Exactement. De justice. Parce qu'il y a plusieurs précédents. Parce qu'il y a des précédents. On a laissé Ousmane Gawal. Pardon, pas Ousmane Gawal. Je pense que c'était les Fonike-Mangé. D'abord ? Les Fonike-Mangé. Non, non, non. C'est d'abord la première. C'était le député de l'EUVDZ. En tout cas, les prisonniers politiques étaient en prison. C'est Loubalde. C'est Loubalde. Le jour même du coup d'État, on s'attendait à leur libération. Mais après, on a dit non, il faut mettre une forme. Après deux jours, après trois jours, on a réussi. On les a libérés. Ensuite, il y a eu les... Sans jugement. Les Ibrahima Diallo et Fonike-Mangé, on est juste allé ouvrir la chose pour dire... D'accord, on a l'air de sortir. Et bien qu'il ne voulait pas. On l'a mis entre les mains des religieux. Voilà. Après, on a dit... Je pense que c'est entre le porte-parole du gouvernement ou le ministre de la Justice qui a dit qu'on a trouvé un... Un aménagement. Un aménagement. Un aménagement. C'est-à-dire qu'on a trouvé... Le gouvernement a trouvé un aménagement pour des gens qui étaient dans les mains de la justice et les ont sortis des griffes de la justice. Sans jugement. Sans jugement, sans procès, sans aucune forme de justice, tout ça. Et ces mêmes personnes, vous vous souvenez, avaient même exigé qu'ils soient... Qu'eux, ils aimeraient être jugés parce que c'est de ça qu'ils tireraient leur honneur. Et ce gouvernement-là, ce même État ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il ne peut pas... Bomber le torse au nom de l'indépendance de la justice. À la disposition de l'État. D'ailleurs, la justice, c'est pour quoi ? C'est pour la quiétude sociale. Au nom de cette quiétude sociale-là, on peut décider de mettre fin... Pas mettre fin à une procédure, mais mettre le monsieur... Non, trouver un aménagement, comme ils l'ont dit. Non, non, non. On va utiliser la terre, l'aménagement. Les rigouristes ne voudraient jamais qu'au nom d'une question politique, on trouve un aménagement, une question qu'on dit de justice. Ça, on peut bien comprendre ça. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut comprendre qu'on est dans un contexte où le gouvernement aurait des difficultés à obtenir ça. Souvenez-vous du bras de fer qui a existé entre le premier ministre et le ministre de la justice à l'époque par rapport à Ibrahima Diallo. Par rapport à Ibrahima Diallo, on vous a dit ici que le premier ministre devant les religieux a appelé et on a dit non au premier ministre. Vous vous souvenez de ce... Et on est dans un contexte où le bras de fer entre le même premier ministre et le ministre de la justice existe. Et ce même ministre de la justice, on en parlera tout à l'heure, était en conférence de presse aujourd'hui et il a écrit un courrier avant-hier pour dire qu'il n'y a pas question de faire interférence dans les affaires émissions. Dans un contexte comme ça, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait obtenir de la justice quand mettre quelqu'un qui est dans les liens de... Donc il est bien au mouvement syndical de revoir... Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Maintenant, au plus haut... Non, 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 je ne dis pas ça. Ça ne devrait pas être une excuse pour dire que oui, voilà, c'est pour ça que le gouvernement n'a pas pu réussir à faire ça. J'essaie juste de décrire un contexte. Maintenant, il revient au chef de l'État. Oui. Il revient au chef de l'État. Oui. Et de... À qui profite la quiétude sociale ? En premier lieu. Parce que même la justice, elle-même, son existence, c'est pour la quiétude sociale. Donc c'est à eux de voir ça. Aucun régime ne peut tirer profite quand la quiétude sociale est... Donc c'est vrai que le gouvernement peut s'habiter d'erreur cet argument selon lequel il ne voudrait pas faire... De l'immixion. De l'immixion. Ça c'est vrai, c'est logique, je veux dire, il peut le dire, mais je dis avec un peu plus de volonté, on pourrait bien sûr parvenir à ça, parce que ce n'est pas à ce gouvernement-là de donner des exemples de... D'autant plus que... Voilà, il l'a fait. Il l'a déjà fait, oui. Avant d'aller à la pause. Ce débat entre la politique et la justice, honnêtement pour moi, il s'oppose à toutes les occasions, mais en réalité, il n'a jamais eu de pertinence. Parce que tout s'est joué toujours au rapport de force. Moi, je laisse ici. Partons au Sénégal. Allez-y. Qui aurait pu estimer qu'on puisse envisager la sortie de prison de Sonko ? C'est déjà sur la table. Aujourd'hui, c'est de ça dont on est en train de parler. Oui, c'est déjà sur la table. Et ce n'est pas au Guinée, c'est dans le monde entier. Quand... Non, bien avant. Walfaigiri, dont la licence... Exactement. Exactement. Quand il y a eu une mobilisation, on a trouvé des expressions qui sient, dans sa massitude, dans sa magnanimité, le chef de l'État... A décidé... C'est aussi un aménagement. C'est notre aménagement. Tout est dans la capacité de mobilisation du mouvement syndical. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Et c'est sa dernière carte. Ça, il faut aussi l'évoquer. C'est-à-dire qu'on peut entendre tous les discours rigoristes, tous les discours radicaux de la part des autorités. On ne veut pas reculer et tout ça. Non, mais je vous jure, si le syndicat a la confiance des adhérents... Oui, mais alors, puisque vous parlez de la confiance des adhérents aux syndicalistes, aux syndicalistes, quand vous prenez Abdoulaye Soh, toutes les fois qu'il a appelé à une grève au niveau de la FESABAC, des banques, la grève a été subie. Et moi, je dis... À Aboubakar Souma, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, toutes les fois qu'il a déclenché une grève au niveau de l'éducation, la grève a été subie. Je rajoute à ça, s'il vous plaît. C'est que si cette grève, on en avait parlé, je ne sais pas, à fin 2021, début 2022, le débat se serait posé. Mais aujourd'hui, avec tout ce que le pays vit comme crise, toutes les privations auxquelles les gens font face, non, je pense que le syndicat n'a même pas à se battre pour faire de la mobilisation. Les gens vont se mobiliser tout naturellement. Ils devraient plutôt se battre pour son intégration. Non, mais c'est le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada